... Bien, bonsoir à tous. Merci d'être présents. Je vais commencer donc par faire l'appel. Puis ensuite, on va attaquer ce conseil important de la nouvelle mandature de l'onélo rendant présents. Brigitte Nabe-Girard, Thierry Dubreuil, Delphine Flora Ratt, Gilles Bouaille, Audrey Combier, Joël Massy, Audrey Gaborio Nafrichou, Gilles Pruveau, Chantal Carreau, Maryse Boucher, absente, excusée, a donné pouvoir à Gilles Bouaille, Philippe Girard, absent, excusé. Ah, autant pour moi, ce cher Philippe est là. Excuse-moi, Philippe, j'avais un pouvoir là. Donc, Philippe Girard, présent. Anne-Marie Sarrazin. Serge Flau. Thierry Diremeur. Régis Emmeriot. Karine Largoé. Arnaud Gann. Philippe Brard. Marilyn Guiriek. Caroline Gliese. Virginie Vidoretta. Clément Mézergue, absent, excusé, a donné pouvoir à Anne-Marie Sarrazin. André Vessière. Aline Fontaine. Sophie Carrère. Frédéric Malville. Marc Boisseau. Et Ludivine Grasse-Picker. Bien, chers collègues, on va démarrer ce conseil municipal. Donc, je veux d'abord attirer votre attention sur le fait que, en ce moment, dans cette salle des fêtes, on trouve également un deuxième réfectoire pour le service de restauration scolaire. Et comme vous pouvez le voir, la salle est prête pour nous ce soir. Donc, je voudrais juste du fond du cœur remercier tous les agents qui se sont attelés à cette tâche. Un agent à qui on demande beaucoup en ce moment, puisque, comme vous l'imaginez, organiser un deuxième service dans une deuxième salle, c'est très compliqué. Et donc, un grand merci à tous nos fonctionnaires territoriaux qui font l'honneur du service public. Et vraiment, un grand merci à eux. Il y a le procès verbal qui va tourner. Le procès verbal du 27 janvier 2021. Y a-t-il de remarques au sujet de ce procès verbal ? C'est OK. OK. Très bien. Donc, ce PV va tourner. Et puis, il y a le registre aussi qui va tourner pour signature. Voilà. On démarre donc ce conseil. Oh, merci. Petite précision réglementaire. Je vous propose de voter le huis clos de cette séance pour des questions par rapport au contexte sanitaire. Y a-t-il des oppositions à ce huis clos ? Des abstentions ? Très bien. Je vous remercie. Donc, la séance se tiendra à huis clos. Une fois encore, j'en suis navré. Mais c'est ainsi. Première question inscrite donc à l'ordre du jour. Le rapport d'orientation budgétaire. Question évidemment très importante, le débat d'orientation budgétaire est une étape cardinale de la procédure budgétaire. Il participe d'abord à l'information des isonnés, à l'information des élus. Il doit donner lieu également à des échanges entre élus sur cette année qui se profile, sur les priorités du mandat, de cette première année pleine de mandat, sur les perspectives financières de la collectivité dans un contexte contraint. Donc, c'est vraiment une étape très importante de cette année 2021 qui démarre. Je vais d'abord vous rappeler quelques éléments de contexte. C'est la loi qui m'y oblige. Et puis, on va rentrer progressivement dans les grandes orientations budgétaires de l'année qui se profile, sachant que le budget primitif, lui, qui contiendra donc la traduction précise de ces orientations budgétaires, ce budget primitif sera adopté début avril, fin mars, début avril. On devait le tenir le 30 mars. C'est pour des questions liées en partie au retard des services de l'État. Le budget primitif sera proposé au vote du Conseil le 8 avril au lieu du 30 mars. Donc, merci de noter dans vos agendas, s'il vous plaît, cette date très importante du 8 avril 2021. D'abord, quelques éléments de contexte, donc. Approche globale pour commencer. Et puis, on va se focaliser progressivement sur la situation, disons. Alors, approche globale, bon, évidemment, le contexte est marqué par la crise sanitaire qui, malheureusement, impacte de manière significative toutes les sphères politiques et économiques et impacte de manière très significative, nous le verrons, évidemment, la commune, disons, comme toutes les autres communes du reste. Et il est bien évidemment, pardon, que la crise que nous traversons reste en partie suspendue à la durée de la crise sanitaire, la crise économique et sociale que nous traversons, qui se profilent davantage encore, reste suspendue à la durée de la crise sanitaire. Et cela aura évidemment un impact sur Ison. Au niveau français, vous le savez, le PIB est en chute libre. On perd 8,7% de PIB sur l'année passée, ce qui est considérable. Le taux de chômage va passer de 9% à 11%, ce qui est là encore considérable, ce qui d'ailleurs pourra nous amener, au niveau du CCS en particulier, à peut-être prévoir davantage d'enveloppes. Mais ça, on en discutera dans un mois quand on en saura davantage. Un plan de relance a été présenté par le gouvernement. Plan de relance sur les années 2021-2022 à hauteur de 120 milliards. C'est important de souligner pourquoi, puisque ce plan de relance a fixé trois priorités. L'écologie d'abord, la compétitivité, la cohésion sociale ensuite. Et on essaiera, on aura l'occasion d'en discuter très vite, on essaiera d'inscrire en tout cas Ison dans ce plan de relance, ce qui signifie concrètement qu'on va essayer de se saisir d'opportunités qui vont se présenter en matière de subvention, pour peut-être lancer un ou deux chantiers sur Ison. On aura aussi l'occasion d'en parler. L'idée étant grosso modo de se servir de ce plan de relance pour contribuer d'abord évidemment à la relance économique du pays et puis accessoirement pour également dynamiser davantage Ison, en tout cas pour mettre en oeuvre certains projets qu'on estime structurants pour l'avenir de la commune. Du côté de la loi de finances pour 2021, quelques mots très rapidement sur la loi de finances, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il est bien évident que l'année 2021 sera en partie marquée par l'achèvement de la réforme de la fiscalité locale et la suppression de la taxe d'habitation. Là aussi, ce sont des éléments de contexte, un élément de contexte très important de mon point de vue, au moins aussi important que la crise sanitaire. Pourquoi ? Parce que cette réforme de la fiscalité locale aura un impact durable, très probablement, sur les finances de la commune. Pour l'instant, la suppression de la taxe d'habitation est compensée à l'euro près. On en reparlera très bientôt, et c'est en soi une bonne chose, c'est déjà pas mal. Simplement, en l'État, si on sera compensé à l'euro près en 2021, il est pour l'instant à priori acquis que cette compensation ne se fera pas de manière dynamique. Ça veut dire en gros que l'État va faire une photographie du produit de la taxe d'habitation 2017, pour faire clair, et l'État s'est engagé pour l'instant à compenser cette perte de taxe d'habitation, de produits fiscales de taxe d'habitation à l'euro près, y compris en 2021, en 2022, en 2023, en 2024. Évidemment, pour une commune comme Ison, qui est en plein boom démographique, ça pose une vraie question. Pourquoi ? Parce que cette absence de dynamisme de la compensation signifie qu'il est dans l'intention, pour l'instant en tout cas de l'État, de continuer à compenser Ison à l'euro près en 2024, comme si on avait la même population qu'en 2017. Or, il est bien évident, que la population d'Ison va continuer à croître. J'ose espérer qu'elle ne va pas croître de manière déraisonnable. Néanmoins, elle va continuer à croître. Cette croissance démographique requiert, par hypothèse, que l'on offre une qualité de service public aux isonnés. Et il est bien évident que plus il y aura d'habitants à Ison, plus le coût du service public sera élevé. Et on ne sait pas, en gros, comment est-ce qu'on va compenser cet afflux de population qui va arriver dans les 10-15 ans ? Donc là, il y a un vrai sujet qui va demander de notre part beaucoup de courage, des arbitrages aussi. Et puis, j'ose espérer que la réforme fiscale, telle qu'envisagée par le gouvernement, n'est pas totalement figée. Et peut-être qu'on pourrait espérer une petite évolution des modalités de compensation, de cette suppression de la taxe d'habitation, dans les années qui viennent. Vous avez peut-être lu ce matin, dans Sud-Ouest, à la lune de Sud-Ouest, il y avait un article très intéressant sur le fait que, désormais, le seul levier sur lequel pourraient s'appuyer des élus locaux sera la taxe foncière sur les propriétés bâties. Mais enfin, toucher à la taxe foncière, d'abord, ce n'est pas dans mon intention. Je rappelle qu'on s'était engagé à ne pas augmenter la pression fiscale tout au long du mandat, dans un contexte qui était autre que celui d'aujourd'hui. Et j'annonce par ailleurs que si l'augmentation de cette pression fiscale, il devait y avoir, celle-ci ne pourrait avoir lieu que via le canal référendaire, comme on s'était engagé pendant la campagne. Donc, en clair, il n'est pas dans notre intention d'augmenter la taxe foncière sur les produits bâtis. Et en tout état de cause, celle-ci ne pourrait avoir lieu que si les isonnés, dans la majorité, y consentaient, après consultation référendaire. Ça, c'est une première précision de contexte. Évidemment, certains élus, vous l'avez peut-être lu dans Sud-Oise ce matin, disent que, inévitablement, la taxe foncière sur les propriétés bâties va augmenter. Ce n'est pas de notre intention. À produit fiscal constant, à pression fiscale constante, on espère bien pouvoir mener notre programme jusqu'à son terme, avec ambition, en dépit du contexte sanitaire contraint. Mais c'est une vraie problématique qui, en toile de fond, pose une question quand même qui relève soit de la concentration, soit de la décentralisation, sachant que la suppression de la taxe habitation, de mon point de vue en tout cas, est une réforme très jacobine et pas franchement girondine dans l'esprit. Ça veut dire que, concrètement, l'État nous tiendra comme il le pourra et tout dépendra du bon vouloir de l'État à l'avenir. On perd, en quelque sorte, de la marge de manœuvre au niveau local. J'insiste sur ce point. On aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, c'était un aspect contextuel très important de cette année 2021 sur lequel on reviendra. Un petit focus également, la loi l'exige, petit focus désormais sur la gestion financière de la ville en 2020. Évidemment, la gestion, notre gestion financière de l'année 2020, puisque nous sommes arrivés à mi-année, en quelque sorte, on est arrivé en juillet. Cette gestion financière sur six mois reste évidemment marquée par la crise sanitaire liée au Covid-19 qui nous a contraints à nous adapter en permanence à l'évolution de ce contexte. Inévitablement, cela a eu un impact sur nos finances et je tiens à faire toute la lumière sur cet impact de manière aussi précise que possible. Les ressources financières de la commune d'Izon en section de fonctionnement ont été globalement impactées de 8,5%, ce qui est considérable. 8,5% de baisse au niveau des recettes de fonctionnement, c'est vraiment considérable et cela s'explique en partie par une baisse significative des produits, des services consécutifs à la période de confinement puisque quand le pays était confiné, nos services périscolaires au principal ont été fermés, ce qui signifie qu'on n'a pas perçu de produits correspondant à ces services, sachant que dans le même temps, sans percevoir de produits, on a continué bien évidemment à payer nos agents puisque ce sont nos agents et on leur doit cela. Et donc, on a payé des agents sans avoir de recettes et évidemment, ça pique. Évidemment, ça pique. Les produits des services ont chuté de 18,70% et donc, faire une année avec moins 18,70% de baisse de produits, c'est un exercice qui est périlleux mais on y est parvenu. On y est parvenu en partie. Pourquoi ? Parce que nos charges à caractère général dans le même temps, nos charges à caractère général ont été maîtrisées et même diminuées. Nous avons baissé nos charges à caractère général sur le fameux chapitre 11 de 11,19% par rapport au réalisé sur le budget 2019 et ça, c'est un effort de maîtrise budgétaire qui, objectivement, me semble-t-il, en tout cas, peut être salué. Dans le même temps, comme on le redoutait, lorsqu'on a élaboré le budget 2020, les charges de personnel, le fameux 0,12, ont augmenté de 9,40%, justifiées en partie par le fameux glissement vieillesse-technicité, justifiées surtout par des recrutements supplémentaires qui ont été dictés par le contexte sanitaire et, grosso modo, les dépenses liées à la crise sanitaire sur l'année 2020 représentent un montant total de 89 000 euros, un petit peu moins de 89 000 euros. Évidemment, c'est considérable 89 000 euros d'augmentation. J'espère juste une chose, c'est que 2021 sera plus tranquille de ce point de vue-là parce que si on devait effectivement repartir sur l'année 2021 avec le même contexte sanitaire, ça veut dire qu'on finirait l'année 2021, alors non pas en difficulté puisqu'on l'a prévu par prudence, mais il est bien évident qu'on aurait moins de marge de manœuvre notamment pour réaliser des investissements. Il faudrait être très attentif à l'évolution de ces charges dues exclusivement au contexte sanitaire. Pour faire très court, c'est principalement le service scolaire et périscolaire qui nous a conduit à augmenter nos charges de personnel, entre autres, pour faire face, pour renforcer le protocole sanitaire, pour faire face à nos obligations et assurer une continuité pédagogique. Je l'ai dit en conseil d'école, je l'ai redit aux parents d'élèves lorsqu'on les a rencontrés il y a quelques semaines, la crise sanitaire, la volonté de préserver la continuité pédagogique coûte très cher à la collectivité, mais on ne renoncera pas à le faire parce qu'il est primordial d'assurer cette continuité pédagogique. dans toute la mesure du possible. Malgré ce contexte défavorable, j'insiste, malgré ce contexte défavorable, à cause, grâce, pardon, grâce à une gestion maîtrisée, nous avons pu dégager un excédent de fonctionnement sur l'exercice 2020 à hauteur de 405 000 euros, ce qui est bien, ce qui est objectivement bien, je redoutais, je craignais, en septembre, je craignais qu'on finisse l'année avec beaucoup moins d'excédents de fonctionnement. À titre comparatif, sur l'exercice précédent, l'excédent de fonctionnement était, je le dis de mémoire, de 385 000 euros. Ça veut dire qu'on a encore fait mieux que l'année dernière, alors même que le contexte est très contraint d'un point de vue sanitaire. Voilà pour un petit bilan très sommaire sur le volet fonctionnement. sur le volet investissement, on a réalisé sur 2020 un peu plus, un peu moins, pardon, d'un million 200 000 euros d'investissement. Je ne détaille pas les travaux qui ont été réalisés. Il est bien évident, et j'insiste, c'est une évidence, il est bien évident que le contexte de crise sanitaire en 2020 n'a pas permis un déploiement des travaux prévus tels qu'on l'espérait lorsqu'on a adopté le budget 2020. et ces travaux prévus qui n'ont pas pu être réalisés en 2020 seront inscrits en reste à réaliser au budget primitif 2021. On aura l'occasion d'en rediscuter lorsque je vous proposerai d'adopter ce budget primitif pour l'année 2021. Voilà grosso modo pour un petit bilan très sommaire sur l'année passée. Les perspectives, maintenant, dans les perspectives et les orientations financières pour l'année 2021, objet premier de ce débat d'orientation budgétaire. Je vais d'abord aborder la section de fonctionnement et puis j'en dirai peut-être davantage sur la section d'investissement. S'agissant de la section de fonctionnement, perspectives pour l'année 2021, s'agissant des recettes, d'abord des dépenses, ensuite, s'agissant des recettes au niveau de la fiscalité, je le répète, le taux de fiscalité, les taux de fiscalité qui sont encore à la libre administration de la municipalité, il y en a peu, seront maintenus cette année à leur niveau passé. On ne touche pas au taux de fiscalité. En l'absence d'éléments comptables plus précis à ce jour, on pense pouvoir indiquer que les recettes liées à la taxe d'habitation seront inscrites au budget 2021 sur les mêmes sommes qu'en 2020. On croit l'État lorsqu'il nous dit qu'il compensera la suppression des taxes d'habitation à l'europrès et il est prudent, il est raisonnable, me semble-t-il, de partir sur les mêmes bases. S'agissant des dotations de l'État, en particulier, rebelote, on n'a pas encore les chiffres de la part de l'État. L'État est un petit peu en retard cette année et on le comprend aisément, mais on repartira, selon toute vraisemblance, en 2021 sur les mêmes bases que l'année dernière, qu'en 2020, qu'il s'agisse de la dotation globale de fonctionnement, de la dotation de solidarité rurale ou encore de la dotation de péréquation. Grosso modo, nous bénéficierons grosso modo de la même somme. On peut espérer 705 000 euros de DGF, 260 000 euros de dotation de solidarité rurale et 212 000 euros de dotation de péréquation. Donc, on part sur les mêmes bases que l'année dernière. S'agissant des autres recettes de fonctionnement, je le répète, compte tenu du contexte sanitaire, il faut faire très attention. Ce chapitre doit faire l'objet d'une attention particulière compte tenu du contexte budgétaire et il est possible que la facturation des services proposés aux isonés, je songe principalement à la restauration scolaire et aux services périscolaires, il est possible que ces recettes, une fois encore, soient à la baisse après une année 2020 déjà compliquée. Si, par malheur, on devait repartir sur un confinement au cours de l'année 2021, je ne le souhaite évidemment pas. Évidemment, cela aura un impact sur nos finances et j'ajoute par ailleurs qu'il est envisagé une évolution du mode de facturation à venir en 2021 pour deux raisons. D'abord, première raison, c'est qu'on s'est aperçu, on aura l'occasion d'en parler à l'occasion de ce conseil municipal, on s'est aperçu que le mode de facturation en cours, le système de forfait en particulier, est source de rigidité lorsque les parents ne consomment pas les services alors même qu'ils ont payé leur forfait. Et donc, cette rigidité est une difficulté, créer des difficultés de gestion, en tout cas, pour nos services. Ça nous met parfois en position difficile, on l'a encore vu dernièrement et on en discutera tout à l'heure lorsque Delphine vous proposera de modifier notamment le règlement intérieur du service périscolaire. Et puis, par ailleurs, on estime que le mode de facturation également pourrait être refaçonné de manière un peu plus juste de telle sorte que les données payent davantage ce qu'ils ont réellement consommé tout en introduisant un soupçon davantage, dirais-je, de justice sociale. Et nous sommes du côté de la majorité très attachés à cette justice sociale y compris à notre niveau au niveau des services municipaux. Donc, on aura l'occasion de rediscuter de ce changement de mode de facturation possible en 2021. Rien n'est arrêté, évidemment. On pose le débat, j'insiste, la problématique est posée. On en discutera en toute transparence avec les élus qui sont en commission éducation. Les parents, bien évidemment, seront associés à cette éventuelle réforme et c'est un temps fort, je pense, qui va animer la commission éducation dans les mois qui viennent. Delphine Delphine Forerat s'en chargera avec sa bienveillance habituelle. J'ai changé. Voilà pour les recettes de fonctionnement. Du côté des dépenses de fonctionnement, je démarre par le 11, j'enchaîne sur le 12. Le 11, les charges à caractère général et le chapitre 12, les charges de personnel. S'agissant des charges à caractère général, l'objectif en 2021, s'agissant des charges à caractère général, l'objectif en 2021 est de rester dans les mêmes eaux, de rester dans les mêmes proportions de dépenses que sur le réalisé 2020, voire de baisser ce chapitre 11. Enfin, ce serait quand même très optimiste d'annoncer aujourd'hui une baisse du chapitre 11 compte tenu du contexte, mais voire en tout cas de le baisser si le contexte sanitaire le permet. On travaille sur une rationalisation de certaines dépenses de fonctionnement sans obéir, j'insiste, la qualité du service public qu'on doit osisonner. Et quand je parle de rationalisation, je songe en particulier peut-être à un effort de mutualisation avec les communes voisines, principalement avec les communes appartenant à la Cali. Il y aurait peut-être quelques économies d'échelle à réaliser de ce côté-ci, sachant qu'on n'est pas les champions de la mutualisation de ce côté-ci, en tout cas de la Cali. Donc on va essayer, on ne promet rien, mais en tout cas on va essayer de rester grosso modo dans les mêmes proportions que sur le réalisé 2020. S'agissant du chapitre 12, les charges de personnel, évidemment chapitre budgetivore, lorsqu'on a des services publics, c'est inévitablement un chapitre budgetivore. Ce poste de dépense est important, sa maîtrise est un enjeu, sachant qu'on est dans un contexte contraint et que ce contexte, inévitablement, dès lors qu'on décide en tout cas de prendre au sérieux le contexte sanitaire et de veiller au respect du protocole sanitaire dans toute la mesure du possible, il est bien évident qu'il va falloir faire très attention à ce poste. On va essayer de le contenir dans des limites raisonnables, peut-être dans des limites plus raisonnables que par le passé. On partirait pour l'instant en tout cas sur une évolution de l'ordre de 6,57% en 2021, ce qui est déjà de mon point de vue en tout cas beaucoup, je n'ai pas dit trop, mais beaucoup. Et à 6,57%, on intègre évidemment la possibilité, l'hypothèse d'un recrutement de personnel supplémentaire en cas de besoin dû au contexte sanitaire. Donc on a inclus cet effort qui sera peut-être requis, je ne le souhaite pas évidemment, mais on se laisse cette possibilité en cas de nécessité liée au contexte sanitaire. Néanmoins, en dépit de cette approche prudentielle, on partirait quand même sur une augmentation de 6,57% en 2021 à comparer au 9% en 2020 et où, je le dis de mémoire, 10% en 2019 et 12% en 2018. Donc l'augmentation des charges de personnel demeure, mais en tout cas l'augmentation est moins importante que ces 3, 4 dernières années et on va continuer, on va essayer en tout cas dans toute la mesure du possible de maîtriser autant que possible ce chapitre qui, je le répète, est budgetivore. Au niveau des charges de fonctionnement, évidemment, il faut faire état de la fameuse pénalité qu'on doit payer au titre de l'article 55 de la loi SRU. Le montant pour l'année 2021 sera sensiblement le même que l'année passée, à savoir 150 000 euros. Je répète qu'on aurait très bien pu avoir, dès cette année 2021, être obligé de payer une pénalité à un prélèvement de 300 000 euros et donc je suis plutôt satisfait, à titre personnel, en tout cas, du fruit du dialogue qu'on a eu avec les instances étatiques, avec M. le sous-préfet en particulier et Mme la préfète que je salue, évidemment, avec toute la courtoisie républicaine que je leur dois. 150 000 euros, c'est pas mal, ça aurait pu être bien pire, c'est toujours trop, évidemment, c'est toujours trop, c'est un boulet, je le répète, je l'avais dit dès l'année dernière lorsqu'on avait adopté notre premier demi-budget, mais il est certain que c'est un budget qui grève considérablement notre budget, notre section de fonctionnement, mais ça aurait pu être bien pire. Il faut également faire état au titre de ces charges de fonctionnement de l'attribution de compensation négative que l'on verse à la Cali, qui s'élèvera en 2021 à 230 870 euros. On a eu ce chiffre précis il y a une dizaine de jours de mémoire. Attribution de compensation négative, pourquoi ? Ce serait un peu long de vous l'expliquer, mais il y a une explication historique. On ne se fait pas se polier par la Cali, loin de là. les 270 000 euros d'attribution de compensation négative, les 270 000 euros s'expliquent sans difficulté compte tenu de l'absence d'impôts entreprise sur le territoire de la Cali lorsque la compétence développement économique était transférée au niveau intercommunal. C'était avant le développement de la zone d'Anglumeau pour faire court. Depuis la zone d'Anglumeau s'est certes développée, mais le produit fiscal entreprise de ce développement va directement dans les caisses de la comité d'agglomération. C'est la loi qui le veut. C'est ainsi. On peut le regretter, évidemment. On aurait pu souhaiter un développement économique plus précoce sur le sud de Libournay, mais c'est ainsi. Et on peut difficilement faire autrement. On en a discuté en commission finance. Il y a peut-être des petites marges de manœuvre, de négociation, en tout cas avec la Cali, notamment compte tenu de l'impact négatif sur les riverains qui habitent à proximité de la zone d'Anglumeau. Cet impact négatif aujourd'hui, nous devons, en tant qu'élus communaux et municipaux, y faire face. Nous devons répondre à l'attente des riverains de l'entrée est, disons, et y répondre, c'est sûr, les deniers désisonnés. Or, les nuisances subies par les riverains de l'entrée est, disons, sont dues à une zone d'activité de la Cali. C'est une réalité. Je ne le regrette pas. Je ne peux pas dire que ce n'est pas normal. C'est la logique des choses. On peut regretter qu'on ait installé une zone d'activité là-bas à proximité d'un lotissement ou qu'on ait installé un lotissement plus exactement à proximité d'une zone d'activité. Mais c'est ainsi. Il va falloir en tout cas qu'on y réponde aux attentes des riverains principalement de l'avenue Maréchal de l'Ade de Tassigny et aussi aux gens qui habitent sur la zone d'Anglumeau. Il va falloir qu'on y réponde de toute façon. On va lancer des études dès l'année 2021 pour y répondre et ce sera peut-être l'occasion d'en discuter avec nos collègues de la Cali de manière totalement transparente. Peut-être. En tout cas, c'est un sujet sur lequel je me devais de communiquer en toute transparence auprès des isonnés et auprès des élus, des représentants des isonnés. S'agissant des autres charges de gestion courante, on va rester dans les mêmes proportions en 2020, principalement les subventions aux associations. On partira peut-être, je dis peut-être, pour ne pas dire probablement sur la même enveloppe globale. Simplement, je dis peut-être et je regarde Gilles Boy en particulier, simplement, la répartition de cette enveloppe, la ventilation de cette enveloppe auprès des différentes associations ne sera probablement pas la même compte tenu du contexte sanitaire là encore. Ça veut dire qu'il y a certaines associations qui peut-être, qui sûrement d'ailleurs, n'ont pas eu de dépenses de fonctionnement à réaliser l'année passée compte tenu du contexte sanitaire et inversement d'autres qui, en dépit de l'absence de cours, en dépit de l'absence de sociétaires, ont néanmoins dû payer des animateurs ou des salariés ou que sais-je, n'ont pas eu des sponsors peut-être et donc, on verra un petit peu comment est-ce qu'on pourra satisfaire les uns et les autres de la manière la plus transparente et objective possible. On ne pourra pas, de toute façon, c'est une évidence, satisfaire les demandes de tout le monde. Le tout, c'est de le faire de manière objective et transparente, j'insiste, et là encore, on le fera. Il s'agit également de la subvention, quand je parle des charges de gestion courante, il s'agit également de la subvention d'équilibre qui sera versée au budget du CCS, au regard des besoins du service, et compte tenu du contexte sanitaire, économique et social. Il est possible que le CCS ait besoin d'être musclé. On avait envisagé, on aurait souhaité y affecter, y créer un poste, parce que l'action sociale, et ils ont, aussi surprenant que ça puisse être, l'action sociale, et ils ont exclusivement porté par des élus et en ce moment, par une élue en particulier, Maryse Boucher, évidemment aidée par beaucoup ici, évidemment, mais il est bien évident qu'on aurait besoin d'un renfort, et je le dis en toute transparence, au niveau de l'action sociale, il n'est pas normal que le CCS n'ait pas d'agent affecté à ce service, service qui sera sollicité davantage dans les mois qui viennent, c'est une vérité d'évidence, et pourtant, et pourtant, en dépit de ce besoin, d'un point de vue budgétaire, aujourd'hui, il ne serait pas prudent, compte tenu du contexte sanitaire, compte tenu du surcoût COVID, compte tenu de l'année 2020 qu'on a vécu, je rappelle qu'on a 89 000 euros de dépenses supplémentaires, principalement dépenses RH pour faire face au contexte sanitaire au sein des écoles, compte tenu de ce contexte, a priori, il nous sera très difficile de créer un poste dédié à l'action sociale, je le regrette en conscience, en conscience, il me paraît difficile de faire autrement, on aura l'occasion d'en rediscuter, et je salue, une fois encore, le courage et le dévouement de tous les élus qui s'attèle au CCS. Voilà principalement pour les autres charges de gestion courante. Quelques mots maintenant sur la section d'investissement, si vous voulez bien, la dette d'abord, les recettes d'investissement ensuite, et puis, enfin et surtout, les dépenses d'investissement programmées, que l'on souhaiterait voir programmées en tout cas en 2021. L'état de la dette, d'abord, très rapidement. L'an dernier, la dette par habitant à Ison était de 465 euros. La dette par habitant en 2021 sera de 392 euros, ce qui signifie concrètement qu'Ison a, dans son histoire, en tout cas, ces dix dernières années, à ma connaissance, Ison n'a jamais été aussi peu endetté. qu'en 2021, ce qui mérite un débat, enfin un débat, en tout cas, ce qui pose un vrai problème. Deux faits, là aussi, je le dis en toute transparence, d'un côté, les Ison n'ont jamais été aussi peu endettés depuis dix ans. C'est une première réalité, un premier fait, un premier élément factuel. Et le deuxième élément factuel, c'est que les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas qu'en ce moment, en tout cas, ces dix dernières années, c'est une évidence. Évidemment, compte tenu de ces deux réalités, n'importe qui dirait, mais alors, pourquoi ne pas s'endetter maintenant puisque c'est le moment, un, on a cette capacité d'endettement et deux, les taux d'intérêt sont très bas. Pourquoi ne pas le faire maintenant ? Alors, pourquoi ne pas le faire maintenant ? La question est mal posée. Pourquoi ? Parce que d'abord, un, on ne s'interdit pas de le faire en cas de nécessité en 2021. Je dis bien en cas de nécessité, j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais il est possible que, notamment pour conduire le chantier de la médiathèque, il est possible qu'on ait besoin ponctuellement d'un peu de trésor le temps que certaines subventions arrivent. Et donc, on se laisse la possibilité, en tout cas, avec beaucoup de confort, c'est-à-dire qu'avec une grande marge de manœuvre, on se laisse la possibilité de procéder à ce, on va l'appeler ce pré-relais, en cas de nécessité, si d'aventure, les subventions auxquelles nous sommes éligibles n'arriveraient pas suffisamment vite pour faire face à ce besoin de trésor. Premièrement, donc, on ne s'interdit pas de le faire. Et puis, deuxièmement, il est peu probable que les taux d'intérêt remontent dans les 12 mois compte tenu du contexte économique. Ce qui signifie qu'il est très probable que dans un an, lorsqu'on aura l'occasion de débattre des éventations budgétaires pour 2022, il est très probable que les taux d'intérêt soient peu ou prou les mêmes, si bien que l'opportunité de la fenêtre, à mon avis, se représentera dans un an. Donc, je propose donc de ne pas s'emballer sur l'endettement, de le faire de manière très raisonnée et d'attendre de maturer en quelque sorte certains projets structurants qui seront à l'étude en 2021. Je vais en parler tout à l'heure. Et si ces projets sont suffisamment matures au sortir de l'année 2021 au terme d'études solides, alors, en 2022, nous pourrons, nous aurons cette capacité d'endettement. J'ajoute immédiatement qu'il ne faut pas, évidemment, gréver de manière excessive cette capacité d'endettement. Pourquoi ? Parce qu'à mesure que le mandat va filer et je pense à l'avenir d'ISON, si je me projette très loin, il est possible qu'on ait besoin de faire, en tout cas, de préserver cette capacité d'emprunt pour conduire des grands projets structurants pour ISON. Et je songe principalement à la restructuration de l'école, voire à la création d'une nouvelle école à ISON qui n'aura pas lieu, je le répète. on l'a déjà dit et on l'avait dit pendant la campagne, qui ne pourra pas avoir lieu, à mon sens, durant ce mandat, mais qui se profilera très probablement au terme de ce mandat quand on aura les études solides qui nous permettront d'avoir un maximum de lisibilité sur ce sujet. Et quand on parle d'investir dans une nouvelle école ou de restructurer un groupe scolaire de la taille du groupe scolaire, disons, il est bien évident qu'on parle d'un projet à plusieurs millions et donc il faut quand même penser à ces investissements d'avenir. Donc on ne s'emballe pas sur la dette, on est bien, on est bien, on est dans un contexte quand même compliqué, il faut être prudent et puis surtout, il faut prendre le temps de structurer certains projets et je propose à tous les élus, je dis à tous les élus, de travailler sur cet effort de structuration des projets en lien avec des professionnels qui vont nous accompagner sur un certain nombre d'études. Vous verrez néanmoins que, bon, sans s'endetter et vous le verrez davantage encore lorsqu'on adoptera le budget primitif pour 2021, que nos recettes d'investissement sont plutôt rassurantes. On construit un projet, en ce moment en tout cas, on envisage de construire un projet 2021 sans emprunt, sauf nécessité pour faire face à un besoin ponctuel de trésorerie pour mener le projet de médiathèque, mais c'est ponctuel. Ce ne sera pas quelque chose qui va durer et ce n'est même pas certain qu'on ait besoin de le faire. Pour autant, la collectivité continue de se désendetter, de dégager des marges de manœuvre pour lui permettre de financer des projets importants et structurants et on a un programme d'équipement 2021 qui n'est pas indigent, loin de là. Loin de là. Et je vais maintenant aborder notre programmation en tout cas de dépenses d'investissement. Quand je dis notre programmation, c'est ce qu'on souhaiterait en tout cas inscrire parmi nos dépenses d'investissement. D'abord, petit rappel, c'est une évidence, mais il est important d'insister. Ce projet qu'on construit est le premier vrai budget complet de la nouvelle majorité, de la nouvelle mandature. Et donc, ce premier vrai budget complet marque en quelque sorte le début du programme sur lequel la nouvelle majorité s'est engagée, sur lequel, à partir duquel la nouvelle majorité a été élue. Le Réveillis Donné s'est engagé sur un programme. On a été mandatés collectivement. Nous avons été mandatés collectivement pour mettre en oeuvre un programme et nous tâchons donc de mettre en oeuvre ce programme malgré les contraintes, malgré les contraintes imprévisibles que nul ne pouvait prévoir liées à la crise sanitaire. Néanmoins, malgré ce contexte, on essaie de mettre en oeuvre un programme d'investissement d'équerre, raccord, en correspondance avec le projet sur lequel on a été mandatés. Notre projet s'articulait autour de trois axes s'agissant des dépenses d'investissement. Je le répète. Entretenir, préserver et valoriser le cadre de vie des isonnés. Innover et rassembler pour créer des échanges entre isonnés. accompagner et sécuriser les isonnés et ceci en conjuguant volontarisme politique et solidité budgétaire. Dans ce contexte de crise inédit, mettre en oeuvre un tel programme n'est pas simple. Pourtant, on s'y attelle avec courage, humilité et surtout avec enthousiasme. Nos grandes lignes, et je ne parle là que des grandes masses s'agissant des dépenses d'équipement. D'abord, on va lancer je le disais une volée d'études sur des projets qui potentiellement en tout cas nous semblent être structurants pour le quotidien des isonnés. Évidemment, il faut lancer des études pour tout ce qui concerne le PLU. On a lancé une révision, tout ça, ça a un coût. On a besoin de cabinets d'études. Je ne sais pas combien on va prendre mais bon, 30, 40 000, 50 000 euros. On n'a pas encore le... On va lancer les marchés. On verra le fruit de cette consultation. Lancer l'étude évidemment sur la restructuration des deux écoles en lien avec les parents d'élèves et tous les acteurs de la question éducative. On va lancer une étude sur des itinéraires vélo, sur les mobilités douces d'une manière générale sur l'ISON. Je salue le travail réalisé par Caroline Guise. Je suis parfois maladroit Caroline, mais je salue sincèrement le travail initié. Mais on démarre le mandat et en 21, on sera accompagné pour affiner ce travail et je l'espère parvenir à aménager des circuits de mobilité douce de manière raisonnable, j'insiste, raisonnable, réaliste dès 2022, je l'espère. On s'est engagé sur des travaux de sécurisation auprès des riverains, notamment des riverains des entrées notamment, notamment, des riverains des entrées est et ouest, disons. Et je songe en particulier à la nécessaire sécurisation de l'avenue du maréchal de l'âtre de Tassigny. Grosso modo, on a deux entrées est et ouest, disons, avec l'entrée sud, disons, qui, de mon point de vue, en tout cas, pose toujours aujourd'hui des vrais problèmes de sécurité. On lance le chantier là sur l'entrée sud, Huchamp, les Hauts-Duchamp, de la route de Saint-Sulpice et puis, on va démarrer des travaux, des études et des travaux sur la départementale au niveau de l'allée d'Anglade et sur la sécurisation de l'allée d'Anglade. Les riverains sont vent debout contre les conditions de circulation à l'allée d'Anglade et puis, il y a des gamins qui prennent cette allée tous les matins. C'est objectivement très dangereux. Et puis, le gros morceau, si je puis dire, ça va être de l'âtre de Tassigny avec la problématique que j'expliquais tout à l'heure au sujet de la circulation des poids lourds principalement sur l'entrée est, disons, pour parvenir à la zone d'Anglumeau. Donc, on va lancer des études. Évidemment, ces études sont coûteuses, mais on espère bien pouvoir s'appuyer sur ces études pour sécuriser ce qui doit l'être. On va lancer des études sur la végétalisation de la ville, les jardins partagés, sur l'aménagement d'un parc à Capérani, un parc public à vocation sportive en particulier. Et puis, on va lancer une étude toujours sur la même thématique, sur la qualité paysagère et raisons pour essayer de préserver autant que possible les paysages, voire pour valoriser certains paysages sur l'isond. Et puis, enfin, on va lancer une étude sur la reconversion du site de la Vacherie d'Anglade. On s'était engagé sur... On souhaiterait, en tout cas, on s'est engagé et on souhaiterait faire de la Vacherie d'Anglade un lieu de vie axé sur le développement économique durable et la transition écologique tout en faisant en sorte que ce parc soit davantage fréquenté, populaire et festif. Et donc, on va voir ce qu'il est possible de faire dans une limite raisonnable, évidemment, si c'est possible de le faire du côté de la Vacherie d'Anglade. On aura l'occasion d'en reparler. Donc, beaucoup d'études et évidemment, toutes ces études ne déboucheront pas sur des projets structurants, mais il suffirait que 3 ou 4 études débouchent sur 3 ou 4 projets pour que, en tout cas, en ce qui me concerne, pour que je sois satisfait puisque cela répondrait parfaitement à ce sur quoi on s'est engagé. Au niveau culturel, évidemment, l'année 2021 sera marquée par un effort sans précédent pour la culture à Ison puisqu'on va lancer la première phase de la construction de la médiathèque. Le chantier débutera en juillet, très vraisemblablement. Les travaux de terrassement sont faits en juillet. On va débloquer une très grosse enveloppe sur l'année 2021 pour démarrer ce chantier et on repartira, si je puis dire, dans des mêmes eaux sur l'année 2022. Évidemment, au-delà de l'aspect culturel, lorsqu'on parle de médiathèque, on parle véritablement d'un projet structurant qui est capable de fédérer les Isonés si on s'y prend bien et qui n'aura pas qu'une vocation culturelle. Une médiathèque, c'est avant tout un lieu de vie. C'est un lieu au sein duquel et autour duquel se tissent des liens sociaux. Et donc, on mise beaucoup sur ce projet structurant de médiathèque. j'en profite pour saluer une fois encore le travail réalisé par Anne-Marie Roux et son équipe sous le mandat précédent. Le travail qu'on ne fait que bonifier et donc, j'espère bien qu'il y aura un consensus autour de ces travaux. On va lancer, évidemment, toujours, encore et toujours, des aménagements au niveau des écoles et du service périscolaire. On va enfin installer nos deux yurtes, une classe supplémentaire pour la maternelle et la deuxième yurte qui servira de salle pour le service périscolaire. On va enfin installer nos deux préaux supplémentaires. Je l'espère, d'ici quelques semaines, on a accumulé beaucoup de retard en raison de lourdeur administrative qui ne sont pas de mon fait. On va aménager une nouvelle cour de récréation à l'école maternelle parce qu'il y a un besoin de cours supplémentaires au sein de l'école maternelle. L'équipe enseignante et la directrice principalement, notamment, nous ont alerté sur ce point. et en cas de création de classe supplémentaire à l'école maternelle, cette deuxième cour de récréation deviendra nécessaire. On essaiera de faire une cour aussi agréable que possible pour les enfants. Et puis, on installera encore et toujours, on aura des petits travaux à faire au sein de l'école, enfin, petits, mais on veut notamment travailler sur l'isolation des classes, notamment par l'installation de volets roulants pour éviter les surchauffes à compter du mois d'avril dans les classes et on verra que ça représente quand même une petite enveloppe à 32 000 à 39 000 euros. Je ne sais pas, je n'ai pas les derniers chiffres, ça dépend de combien de classes on fait. Donc, gros quand même, gros aménagement au sein des écoles avec évidemment une problématique, c'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de l'étude sur la restructuration ou la création d'une deuxième école à l'ISON. Évidemment, il peut sembler paradoxal, tout en envisageant cette restructuration, cette nouvelle école, il peut sembler paradoxal d'engager de nouveau dès maintenant des dépenses d'investissement au sein des écoles aujourd'hui. Seulement, je le répète, on n'a pas le choix. Cette mise à niveau aujourd'hui est une nécessité. Ce n'est pas du luxe, c'est une nécessité. On peut soutenir qu'il s'agit de rafistolage, pourquoi pas ? Le fait est en tout cas à supposer que ce soit du rafistolage, je ne le pense pas personnellement, mais à supposer que ce soit du rafistolage. Ce rafistolage est une nécessité, ça veut dire qu'il n'existe pas d'alternative si on veut maintenir des équipements à la hauteur de ce que l'on doit au service public de l'éducation et au service périscolaire. Donc, on ne transigera pas sur le sujet, on essaie juste de le faire de la manière la plus intelligente possible. On va engager des travaux de voirie et de sécurisation routière. Dès cette semaine, des travaux démarrent sur le secteur du Champ et sur la route de Saint-Sulpice. Travaux de sécurisation, on refait le tapis, on pose un trottoir, on refait le busage et on assure un nouvel éclairage public. J'en profite pour présenter toutes mes excuses aux habitants, aux riverains du secteur de l'Euchamp et de la route de Saint-Sulpice. Notre intention était de les consulter préalablement au lancement de ces travaux. Simplement, le contexte sanitaire une fois encore ne nous permet pas de procéder à cette consultation. Nous recevons dans les jours qui viennent un courrier explicatif de notre part avec tous les plans qui leur précisons quelle sera la nature exacte des travaux et par ailleurs sur la touche finale qu'on fera sur ces deux routes en matière de sécurisation. Ils seront consultés d'ici quelques mois. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout faire maintenant. Il restera deux petites touches finales potentiellement à faire et pour cela, on les consultera et ils seront mis dans la boucle. On va également sécuriser la route départementale au niveau de l'allée d'Anglade. On espère le faire en 2021, mais tout ça va dépendre en partie, enfin pas en partie, tout ça va dépendre de la position du conseil départemental parce que le conseil départemental a prévu de refaire le tapis sur la départementale, mais par section ils ne peuvent pas tout faire d'un coup et donc en fonction de leur calendrier on essaiera de se caler et de sécuriser cette route départementale notamment en créant un passage piéton et des abris bus pour les enfants qui prennent le bus pour aller au collège ou au lycée tous les matins et on va sécuriser l'allée d'Anglade en soi qui est assez dangereuse et puis on va toujours et encore étendre le périmètre de vidéoprotection là où c'est nécessaire et que là où c'est nécessaire dans une logique j'insiste de prévention voilà pour le volet sécurisation volet sport volet sport on a eu un grand débat et je pense qu'on n'a pas fini de débattre mais de notre côté en tout cas ce débat me semble tranché mais j'imagine qu'on pourra peut-être débattre avec notamment nos amis de l'opposition volet sport on envisage en 2021 de restructurer le terrain de foot du stade de la node pour une raison simple c'est que le terrain de foot est aujourd'hui parvenu à un niveau d'impraticabilité pardon c'est barbare constant dès qu'il flotte un peu on ne peut plus jouer au foot au stade de la node on s'était engagé à tout faire pour doter le FC Masqueret d'un terrain synthétique croisons les doigts mais j'ose espérer que cet effort sera réalisé par d'autres que la commune disons et on a bon espoir que la communauté d'agglomération la Cali en particulier procède à cet investissement pour le FC Masqueret à suivre en tout cas on va se battre pour ça reste la question du terrain de foot du stade de la node compte tenu du contexte sanitaire ce stade aujourd'hui n'est pas utilisé il nous paraît opportun en termes de fenêtres de se saisir de cette fenêtre de non utilisation pour procéder à la restructuration du terrain de foot évidemment je pose le sujet en conseil municipal de manière publique et transparente on verra ce qui est adopté ce qui est retenu ou pas dans le budget primitif ça va dépendre des débats qu'on aura tous ensemble on a commencé à avoir ce débat en commission finance mais ce débat me semble-t-il n'est pas épuisé puisqu'il pourrait rencontrer des résistances peut-être légitimes en tout cas on envisage de restructurer le terrain de foot à deux conditions la première condition c'est que l'entreprise qui procédera aux travaux s'engage s'engage à obtenir un résultat le fait que la pelouse du stade de l'anode soit praticable toute l'année donc clause de garantie et c'est pas gagné c'est pas gagné il suffira pas de tout faire pour que le résultat soit là on va être très clair avec l'entrepreneur s'il devait faire des travaux on attendra de lui une obligation de résultat première condition et puis évidemment deuxième condition évidemment deuxième condition on l'a toujours dit cet effort en faveur du foot et j'insiste sur l'attachement des isonnés au foot légitime me semble-t-il et je ne le dis pas que par sensibilité personnelle par appétence personnelle pour le foot je pense sincèrement qu'une commune commison qui n'a pas de terrain de foot c'est pas normal la deuxième condition c'est que l'effort que la commune réaliserait pour le FC Masqueray c'est que cet effort soit raisonnable préserve nos finances ne donne pas lieu à emprunt on a toujours été très clair sur le sujet on n'endettera pas la commune pour faire un terrain de foot et les prévisions sur lesquelles on partirait sont de l'ordre de 135 000 à 150 000 euros grand maximum TTC on essaiera plutôt de taper sur du 135 000 que sur du 150 000 si d'aventure j'insiste cette restructuration du terrain de foot de l'anode devait se réaliser sous la houlette de Thierry Dubreuil merci Thierry pour ton travail on en discutera je parle là que des grandes masses sur le volet sport je passe sur le reste revitalisation du centre-bourg un axe majeur sur lequel on a été élu revitalisation du centre-bourg et amélioration du cadre de vie on va lancer une reconversion du site des anciens services techniques on va l'appeler l'espace Bourgesse Bourgesse c'est le nom historique de ces services techniques avec plusieurs activités autour de l'économie sociale et solidaire recyclerie jardin partagé pôle de solidarité atelier de co-working pour des artisans peut-être une salle de répétition un atelier dédié à la photographie ou au cinéma que sais-je on va essayer d'en faire un espace de vie sans perdre de vue cette cible précieuse pour Ison qu'est sa jeunesse et donc on essaiera de les amener dans ce projet on s'en donne les moyens petite enveloppe pour démarrer on attend j'insiste des initiatives de la part des Isonés on va pas leur offrir quelque chose clé en main on attend des initiatives de leur part un appel à manifestation d'intérêt sera lancé à l'attention du public à charge pour les personnes intéressées de se positionner et de nous présenter des projets associatifs entrepreneuriaux ou autres en tout cas il nous semble que ce site de par sa localisation à proximité du centre-bourg au sein au coeur du centre-bourg historique à proximité des services publics il nous semble que ce site mérite une attention toute particulière pour essayer de revitaliser le centre-bourg à côté de Bourgès on va procéder à un réaménagement de la place du marché pas la place de la mairie j'insiste exclusivement à la place du marché toute la partie en calcaire aujourd'hui qui rebute en quelque sorte notamment les marchands les forains et qui fait que cette place du marché aujourd'hui est difficilement exploitable en tout cas dès lors qu'il pleut un tout petit peu ou dès lors qu'il y a un petit peu de vent donc on va essayer de ramener le marché sur la place de la mairie sur la place du marché et surtout on fera en sorte que cette place ait vocation à accueillir des éléments festifs associatifs au beau jour mais pas que au beau jour principalement au beau jour mais pas que au beau jour et on va ramener un petit peu de vie sur cette place qui en manque qui en manque cruellement on va enfin et on l'avait déjà annoncé poursuivre la restructuration de la maison des arts créatifs et de la culture raménagement strictement à l'intérieur exclusivement on va créer des rangements pour les différentes associations faire en sorte que ce bâtiment vive davantage que les associations l'utilisent davantage et dans le même temps sur le temps de pause méridienne entre 12 et 14 on fera en sorte que le rez-de-chaussée de la MAC accueille un foyer à l'attention du service périscolaire à l'attention des enfants qui pourront ainsi en sortant de l'école du pôle 1 accéder librement à cette petite cour intérieure de la MAC et au rez-de-chaussée de la MAC pour y mener des activités principalement axées autour des arts créatifs mais potentiellement pourquoi pas y aménager également un petit jardin pédagogique puisque on a tout ce qu'il faut sur place pour le faire là aussi c'est un projet qui me semble-t-il mérite d'être salué en termes d'efficience parce que ça permettra un bâtiment public précieux en plein cœur du centre-bourg d'être davantage utilisé qu'il ne l'est aujourd'hui en misant sur différents publics sur différents créneaux dans une journée ça m'a l'air plutôt de bon sens que d'essayer en tout cas de le faire là encore avec un budget très raisonnable on aura l'occasion de parler chiffre lorsqu'on abordera le détail du budget primitif autre axe sur lequel on s'est engagé la transition écologique et l'entretien des réseaux en particulier des réseaux hydrauliques s'agissant de la transition écologique on va poursuivre nos études et on va commencer à installer nos premiers jardins partagés merci Audrey du travail réalisé là encore on va enfin pouvoir je l'espère au printemps démarrer cette opération jusqu'à présent le contexte sanitaire nous l'interdit et puis on va poursuivre l'étude thermique sur les bâtiments communaux qui traînent là encore je crois que c'est indépendant de notre volonté on aurait aimé que ça aille plus vite mais manifestement l'étude prend du temps beaucoup plus de temps que ce que j'espérais et en fonction des résultats de cette étude on réalisera des investissements pour davantage économiser notre consommation d'énergie je ne sais pas si j'ai peut-être sûrement oublié quelque chose je crois que j'ai oublié quelque chose de précieux oui évidemment alors entretien des réseaux ce n'est pas de l'invest mais je pense au réseau hydraulique je suis obligé d'en parler maintenant parce que évidemment il y a une soif de courage et d'entretien du réseau hydraulique sur l'isomb ce dont les gens ne se rendent pas toujours compte c'est que ça représente une masse budgétaire considérable ça coûte une blinde d'entretenir les fossés surtout quand ça n'a pas été fait correctement depuis des années pour ne pas dire depuis des décennies on va poursuivre cet effort et on va sensiblement débloquer la même enveloppe que celle qu'on a débloquée l'année dernière on va essayer de s'améliorer certes mais on ne pourra pas faire des miracles on va y aller comme on dit chez moi petit lampe petit lampe pas chez moi loin petit peu par petit peu vous voyez on va y aller tranquillement et on va essayer on va essayer toujours sous la houlette de Thierry de s'améliorer sur le sujet on en a grand besoin on va lancer un plan de démoustication modeste parce que ça coûte une blinde là aussi un plan préventif d'abord et là on va beaucoup compter sur les isonnés sur le sens de responsabilité des isonnés et puis on va peut-être peut-être investir dans 3-4 bornes anti-moustiques sur des espaces publics j'insiste sur des espaces publics pour faire en sorte que si les isonnés sortent l'été et vont sur des espaces publics qu'ils ne se fassent pas manger par des moustiques toute la soirée on pourra difficilement faire plus on l'a envisagé il y a plusieurs mois on est entré en contact avec des communes loin d'ici dans le sud de la France qui ont eu recours à ces procédés on s'est aperçu du coût de l'invest et puis surtout du coût de fonctionnement de ces bornes anti-moustiques et on essaie de convaincre depuis au moins 3 mois depuis au moins 3 mois on essaie de convaincre nos voisins de réaliser cet investissement avec nous dans le but espérer de faire des économies d'échelle et donc on essaie de convaincre en particulier la commune de Saint-Loubet c'est la commune de Vert c'est loin d'être gagné sachant qu'on aurait pu peut-être s'inscrire dans l'effort qui a été réalisé par la ville de Libourne mais le problème c'est que la ville de Libourne a dégainé dès le mois de janvier et le marché est parti on ne peut plus rattraper le wagon donc là il y a eu un peu de friture si je puis dire sur la ligne communication entre la ville de Libourne et nous et on corrigera le tir dans les années qui viennent mais voilà c'est une réalité communication on va refaire le site internet de la ville qui en a bien besoin qui a besoin de rafraîchissement on va mettre en place une application d'information citoyenne les données nombreux sont les données qui vont juste s'informe via leur smartphone et donc on va mettre en place cette information d'information citoyenne et on va créer une nouvelle charte graphique tout ça sous la houlette d'Audrey Combier merci beaucoup Audrey c'est un gros budget on peut le dire c'est un gros budget un site internet ça coûte très cher une charte graphique c'est pas donné et puis il y a tout le reste sur la com on aura l'occasion d'en reparler en commission et puis évidemment inévitablement il faut toujours réaliser des investissements pour les services municipaux il y a du matériel à acheter pour les services techniques en particulier du matériel pour veiller à la santé à la sécurité des salariés enfin des agents etc etc et tout ça ça ne va pas souffrir en 2021 on va juste essayer disons-le de rationaliser un petit peu les dépenses de petits équipements on pense qu'il y a quelques marges de manœuvre peut-être de ce côté-ci mais nos services ne seront pas pauvres pour autant ils sont toujours bien dotés et et merci à eux voilà grosso modo les grandes dépenses d'équipements les grands axes tout ça cela traduit tout ça sera traduit dans le budget primitif qu'on va sur lequel on va s'atteler maintenant dans les semaines qui viennent en lien avec les élus d'au-cœur disons j'insiste sur cette sur ce lien auquel je tiens et et donc je vous propose maintenant à tous de nourrir le débat d'orientation budgétaire si d'aventure vous estimez cela utile ou nécessaire monsieur Malville peut-être tout d'abord je vais je vais remercier Karine pour son travail du rapport je le fais officiellement je l'avais fait en commission mais je préfère le faire de vive voix et puis remercier monsieur le maire pour les débats que nous avons déjà eu en commission ce qui est toujours déléquat de faire des débats en commission c'est de répéter d'être répétitif en fait c'est ça qui est dommage sur la partie je ne sais pas comment vous voulez qu'on procède comme vous voulez la parole est libre et la structuration de la pensée aussi donc allez-y je vous remercie alors moi sur les sur les études bien entendu je valide les études j'en dois peut-être rajouter une ou deux notamment quand on parle de restructuration de l'école restructurer une école demain ça signifie qu'il faudra des salles supplémentaires notamment pour accueillir les enfants dans le temps périscolaire ou accueillir voir des associations j'aurais bien aimé qu'on inclue dans les études une étude supplémentaire pour une salle sportive c'est une demande sur la partie si j'en oublie continue sur je continue une étude supplémentaire sur la partie j'insiste vraiment sur le fait des études j'espère qu'elles vont pouvoir se faire notamment pour l'année d'Anglade et pour l'avenue du Maréchal de Tassini qu'on aura les résultats rapidement pour pouvoir lancer et je l'espère avant la fin de l'année une modification budgétaire pour pouvoir réaliser des travaux ce sont des endroits qui aujourd'hui sont invivables pour les habitants et à Anglade pour tous les ados qui passent oui de précision s'agissant d'Anglade ça sera fait très vite à mon avis s'agissant de Delade de Tassini ça sera inévitablement plus long parce qu'on parle pas du même investissement quand même on parle pas de la même urgence vous avez raison de souligner que c'est urgent de répondre aux attentes on ne peut plus légitimes des riverains de l'avenue Delade de Tassini simplement pour Anglade comme pour Delade il y a un élément avec lequel on doit composer c'est que on parle d'une route départementale qui est donc de la compétence du conseil départemental c'est pas de la compétence de la commune disons ce qui signifie concrètement que le moindre aménagement sur cette départementale financée par la commune requiert l'accord préalable du département et donc il faut les convaincre sachant que dans le même temps et c'est le deuxième élément de contexte très important le département a l'intention de refaire les tapis sur cette départementale entre grosso modo Saint-Loubès et Vert pour faire court par tronçon et que donc on dépend par ailleurs du calendrier qui sera fixé pour le département et on est en ce moment en lien Thierry Dubreuil est en lien constant avec les services du département pour essayer précisément de caler leur agenda de caler leur agenda avec le nôtre c'est quand même une vraie difficulté par ailleurs vous l'avez compris sur Delattre en particulier il y aura quand même une vraie difficulté d'ordre budgétaire qu'on va résoudre qu'on va résoudre mais là on parle d'un investissement de plusieurs centaines de milliers d'euros si on veut faire les choses sérieusement Oui après toutes les études que vous lancez c'était des points que nous avions lors de la campagne électorale mis en place nous aussi avec des nous en avons parlé aussi en commission sur la partie culture je vais dire enfin ça y est nous avançons sur la médiathèque et nous voyons le début des travaux pour début début juillet et tant mieux sur les écoles oui effectivement s'il y a un projet de restructuration on peut se poser la question et se dire pourquoi faire des travaux à l'école aujourd'hui c'est essentiel il faut faire des travaux à l'école la restructuration du groupe scolaire elle ne va pas se faire dans les 4 mois qui arrivent ni dans les 2 années qui arrivent c'est un projet qui verra son terme peut-être dans 4, 5, 6 ans et on ne peut pas laisser aujourd'hui pendant 6 ans les gamins comme ça c'était des projets qu'on avait débattu déjà avec Delphine lors du précédent mandat notamment la fermeture des classes avec les rideaux un point essentiel je rajoute que la végétalisation des cours d'école c'est la même chose c'est quelque chose qui nous tient à coeur et oui il faut le faire voilà donc je vois c'est pas quelque chose et on va on va venir avec des pancartes il faut vous dire c'est stupide ne le faites pas je suis obligé de prendre ça travaux de voirie et sécurisation routière je vais en reparler de ces travaux de voirie et de sécurisation routière mais je parlais aussi de l'éclairage l'éclairage public le soir oui c'est une bombe quand on demande à ce qu'on puisse éteindre l'éclairage le soir j'accorde c'est vrai c'est une bombe il y a beaucoup de gens qui sont contre éclairer des moustiques et des chauves-souris c'est vrai que c'est toujours utile à 3h du matin je pense qu'on a l'occasion quand on travaille sur cette typologie de sécurité routière de se dire quel camp des labres on met est-ce qu'on peut partir sur des camps des labres intelligents intelligents ça veut dire que les autres ne le sont pas ça veut dire qu'il y a une possibilité d'étudier la densité de la lumière par rapport aux personnes qui passent devant une voiture un piéton ou un vélo on est dans des cas d'études étudions voyons si c'est réalisable je sais qu'aujourd'hui il y a FH énergie qui travaille dessus cette typologie d'éclairage alors ça peut ne pas plaire effectivement autant le faire ou au moins que notre grand fournisseur d'éclairage je sois capable de le faire que je doute le sport ça a été le grand débat lors de la commission lors de la commission finance je vais je serais très mal placé si aujourd'hui je vous disais que le terrain de foot ne faudrait pas y faire quelque chose bon je crois que dans cette salle on est quelques-uns à être très attachés au terrain au foot en l'occurrence et notamment au terrain oui il faut le faire il faut le faire correctement il faut le faire proprement le club aujourd'hui alors même si on peut avoir une couleur dans nos cœurs où j'ai jaune le club aujourd'hui c'est l'FC Mascaré qui joue à un niveau qui n'a jamais été égalé sur notre territoire et donc on a besoin effectivement d'équipement ils portent nos couleurs ils portent les couleurs de notre ville et il le faut je vous l'accorde si on peut éviter de faire un emprunt pour faire un terrain de foot oui ok vous pourrez m'expliquer comment on fait pas d'emprunt on fait un emprunt global comment on le répartit mais bon c'est pas grave mais là encore je reviens à ce que je disais tout à l'heure dans le sport nous ne nous privons pas de faire cette étude sur une salle on en aura au moins le prix et se dire ben après on la met où mais je veux dire au moins qu'on fasse l'étude dans le sport je vous l'ai dit je vous en ai parlé il y a aussi une demande aujourd'hui de nos ados adolescents et adolescentes sur le skate on est une ville qui part de glisse on a un wake park qui tourne très très bien on a les champions du monde qui viennent qui viennent s'entraîner on a les champions de France qui viennent on a une demande de ces jeunes qui arrivent aussi sur la commune pour nous dire ben on veut faire du skate on a sur la commune des jeunes qui font les championnats de France déjà de skateboard on en a plusieurs qui ont été champions de France aussi de skate c'est une vraie discipline comme les arts de la rue en général il n'y a pas que le skate donc voilà c'était on en a parlé en commission c'était pour en reparler je connais aussi votre attrait pour le skate la revitalisation de Borgès moi j'y vois aussi les arts de la rue et qu'on peut y faire de la musique de la peinture du film du cinéma de la photo allons-y c'est un point qu'on a besoin sur notre commune j'ai rien oublié sur le sport c'est tout drôle en fait de parler tout seul je vous réponds vite fait rapidement vite fait très vite salle sportive vous vous connaissez ma position oui on a besoin oui on a besoin d'une nouvelle salle dédiée au sport ok bien on peut pas avoir une salle à moins d'un million cinq salle qui ferait que du sport et si on veut construire une salle davantage polyvalente c'est le double il nous faut au moins trois millions on a un élément de contexte me semble-t-il important nous avons des voisins verts dépourvus de salles sportives dépourvus de salles polyvalentes au sens plein du terme même s'ils ont la salle du blason qui remplit bien des fonctions à titre personnel bien que j'ai conscience du besoin de salles sportives suivantes sur l'horizon je l'ai dit au maire de verts à de nombreuses reprises depuis très longtemps à titre personnel je pense qu'en termes d'efficience de la dépense publique il serait plus intelligent me semble-t-il d'essayer dans un premier temps d'essayer de construire un projet en lien avec la commune de vers de telle sorte que nos deux communes que les habitants de nos deux communes ils trouvent réponse à leurs besoins je pense qu'on pourrait faire des économies d'échelle qu'on pourrait partir sur un projet plus multifonctionnel plus polyvalent de qualité sachant que la logique quand même le sens de l'histoire presque s'agissant de ces orientations de ces investissements structurants le sens de l'histoire quand même porte à essayer de mutualiser ce qui peut l'être voilà et donc lancer une étude ok pourquoi pas mais lancer une étude en lien avec les besoins du territoire pas lancer qu'une étude connectée aux besoins désisonnés oui une étude telle que celle qu'on va mener pour l'école par exemple c'est à dire une étude qui nous propose deux scénarii un scénarii pourquoi pas strictement isonné pourquoi pas pas de problème et un scénario qui s'inscrit davantage dans une logique territoriale en lien avec vers ou d'autres je ne sais pas mais disons qu'avec vers ça m'a l'air plus simple dans la mesure où vers comme nous appartient à la quali donc l'étude je vous rejoins pas de problème simplement il faut être honnête et vous l'êtes et vous l'êtes mais il faut être honnête sur nos capacités budgétaires dans l'immédiat vous voyez si je disais maintenant on part sur un million cinq pour une nouvelle salle de sport raison inévitablement ça agréverait nos capacités d'emprunt pour les années qui viennent la fenêtre n'est pas la bonne l'autre solution pourrait consister à renoncer à certains des investissements qu'on a fléchis cette année pour faire une telle salle de sport mais à titre personnel à choisir entre une médiathèque dans l'instant et une salle de sport je choisis dix fois la médiathèque donc sans emprunt ça me paraît très compliqué aujourd'hui et je répète que lancer un emprunt de cette nature aujourd'hui je trouverais ça prématuré tout ce qui concerne ces investissements structurants d'ordre sportif on s'y est engagé à avoir une approche dans la mesure du possible intercommunal et donc tant que j'aurais pas épuisé cette piste je dis bien cette piste je n'en démordrai pas si j'épuise cette piste si on épuise collectivement cette piste d'un rapprochement avec vert pour cet équipement alors on pourra envisager autre chose mais épuisons d'abord la piste en tout cas travaillons sur cette piste d'abord ça c'était pour la salle sportive pour les candélabes intelligents monsieur Malville vous le savez c'est candélabes dits intelligents c'est insupportable comme expression candélabes intelligents quand même mais admettons qu'ils soient intelligents ces candélabes ont un coût exorbitant on s'est renseigné on a reçu des entreprises qui vendent ce genre de projet ça a un coût exorbitant exorbitant c'est possible de le faire ponctuellement on l'a fait par exemple sur le parking de la LSH entre guillemets intelligent mais on ne peut pas le faire partout c'est une évidence sachant que seulement pour la réfection rénovation des foyers existants des foyers existants aujourd'hui si on compte tous ceux qui sont en carafe et qui auraient besoin d'être refaits on en a pour pardon c'est ça 130 000 euros juste juste pour les changer juste pour les mettre en action si je puis dire juste pour ça bon sincèrement c'est pas simple mais j'entends ce que vous dites l'extinction monsieur Malville vous connaissez ma position personnelle je suis totalement favorable et depuis très longtemps à l'extinction de l'éclairage public sauf là où il y a des caméras de vidéo protection attention mais pour le reste je suis totalement favorable et on est plusieurs je regarde Audrey notamment on est totalement favorable elle et moi en tout cas et d'autres ici à une extinction de l'éclairage public entre minuit et cinq heures du matin grosso modo d'accord simplement jusqu'à présent faute d'avoir pu dialoguer avec les isonnés sur ce sujet on n'a pas osé le faire de manière unilatérale et brutale on se laisse le temps du dialogue on se laisse le temps de la consultation avant de le faire est-ce une erreur c'est possible monsieur Malville vous l'avez soutenu en commission en disant allons-y j'étais personnellement partisan au départ chaud patate comme je suis d'y aller boum d'entrée et on m'a freiné on m'a dit non attention il vaut mieux consulter les gens y aller tranquillement attendre l'été sachant que j'ai reçu des personnes le samedi matin dans mon bureau des riverains me disant attendez il paraît que vous allez faire ça surtout vous ne le faites pas parce que si vous faites ça moi je dors plus alors évidemment il y a beaucoup de fantasmes il faut rassurer les gens il faut expliquer que toutes les études prouvent que l'extinction de l'éclairage public entre minuit et 5 heures sur un milieu périurbain comme les nôtres ça n'augmente pas l'insécurité loin s'en faut on constate même parfois le contraire s'agissant des accidents de la circulation les gens feraient plus attention les gens roulent plus vite quand il y a d'éclairage public ça s'est avéré c'est prouvé donc il faut prendre le temps de rassurer les gens je pense ceci étant on a bien l'intention de le mettre en oeuvre aussi rapidement que possible laissez-nous juste le temps de la consultation de l'information et de la consultation et puis le skate monsieur Malville vous connaissez ma position voilà que les skateurs disons et les skateuses disons arrivent avec un projet qui porte un projet qu'ils prennent cette initiative qui se structure et on les aidera par contre je dis tout de suite on les aidera mais vraiment de manière très raisonnable très raisonnable on a préparé j'en ai discuté avec vous en commission une petite ligne budgétaire pour leur offrir quelques équipements qui à mon sens correspondent à leurs besoins d'aujourd'hui en partie il est hors de portée actuellement de se lancer dans un skatepark qui plus est un skatepark couvert parce qu'il me semble que seul un skatepark couvert apportait véritablement une valeur ajoutée à Ison c'est pas notre portée donc on a discuté on a peut-être deux positions différentes sur le sujet mais vous comme moi on aime enfin vous je sais pas mais en tout cas j'ai rien contre les skateurs je dis juste que il y a en l'état malheureusement pour eux et je le dis à regret il y a plus urgent là présentement il y a plus urgent que de se lancer sur un skatepark à 300 ou 400 000 euros là présentement voilà je continue sur la partie sport on avait mis aussi l'idée d'avoir des des appareils de musculation individuelle dans la commune à plusieurs endroits pour si je prends l'exemple de l'allée des pavillons pendant que des enfants s'amusent dans les jeux les parents pouvaient faire de la musculation voilà donc là aussi ça rentre dans le cadre de vie aussi ça rentre dans l'aspect sportif dans le développement de soi transition écologique entretien des réseaux oui on peut être que d'accord sur dire enfin elle arrive enfin cette étude énergétique des bâtiments les plans de de moustification je pense que la prévention peut être aussi une bonne solution comme il se fait dans une île bien lointaine pour expliquer aux gens comment on peut traiter le moustique la refonte du site internet sur l'appli la mise en place d'une application et on y a travaillé en commission avec Audrey donc il n'y a rien à dire c'était aussi faisait partie de notre projet quand il y a un an on l'avait aussi développé donc il n'y a absolument aucun problème là-dessus voilà pour conclure c'est un projet je veux dire je veux dire c'est un débat c'est un rapport d'orientation budgétaire qui est complet il manque quelques points à notre niveau mais c'est normal c'est pas je veux dire normal qu'on fasse qu'on vous donne les quelques points qui manquent voilà est-ce que vous avez d'autres choses à dire et je voulais à nouveau féliciter Karine pour son travail bonsoir une deux demandes de précision la première concerne les jardins partagés on avait déjà mis au budget l'année dernière une étude qu'est-elle devenue l'étude est toujours en cours l'étude comportait des ateliers participatifs c'est davantage qu'une étude c'était une méthodologie pardon pour mettre en place ces jardins partagés l'étude est en cours mais cette étude requiert la participation des isonés la consultation des isonés on avait prévu des ateliers de rue il était prévu d'aller chez les gens de frapper aux portes pour essayer de les convaincre de l'intérêt de cette démarche et de faire des démonstrations des ateliers autour de la permaculture etc pour des raisons évidentes dues au contexte sanitaire ces ateliers n'ont pas pu se tenir et donc en accord avec le cabinet d'études qui nous accompagne salutaire on a reporté ces réunions on l'espère ce printemps mais évidemment avec un grand point d'interrogation et j'annonce pardon de vous couper madame Fontaine j'annonce que le 12 juin le 12 juin se tiendra une devrait se tenir à l'initiative d'une association les écologiques que je salue la journée zéro déchet les écologiques que vous connaissez tous très bien et on souhaiterait à l'occasion de cette journée zéro déchet on souhaiterait entreprendre des ateliers en se disant que le 12 juin quand même bordel on pourra quand même vivre en toute liberté en tout cas on espère retrouver cette liberté pour l'instant le contexte sanitaire nous a empêché d'aller plus loin merci ma deuxième question concerne le site Bourgesse une des grosses problématiques de ce lieu c'est l'accès sur la route puisque c'était déjà le cas au moment où il y avait les services techniques et l'école de musique les entrées les sorties de véhicules étaient compliquées est-ce que dans votre étude vous avez prévu quelque chose sur cet aspect là absolument pas on a une solution radicale c'est interdire l'accès aux voitures au site Bourgesse et d'aménager des voies de cheminement douces on va dire de manière davantage sécurisée mais en tout cas il n'est pas dans notre on n'a pas la capacité budgétaire aujourd'hui de sécuriser l'accès véhicule à Bourgesse c'est très sincèrement c'est pas c'est pas dans nos cordes on part j'insiste on part petit sur une petite enveloppe l'idée est là le fond est là on va voir comment ça prend on va voir si la mayonnaise prend et puis si la mayonnaise prend on montra en puissance mais on va pas engager des sommes de folie dans ce projet de restructuration de Bourgesse de même qu'on va pas engager des sommes de folie dans d'autres projets de revitalisation vous voyez on y va à touche pas homéopathique quand même parce qu'on parle quand même de budget autour de 80 000 euros donc on va pas dire que c'est homéopathique mais on part sur des petites enveloppes on voit si ça prend et puis en fonction des retours d'expérience des uns et des autres on ira peut-être un petit peu plus loin en 2022 mais pour l'instant on est vraiment très modeste sur ces projets et est-ce que vous ne pensez pas que ce que vous souhaitez en faire autour en particulier du cinéma et des choses comme ça ça ne va pas croiser ce qui va se faire à la médiathèque non non parce que pour l'instant en tout cas alors on a pas encore on a rédigé l'appel à manifestation d'intérêt mais il est à la correction pour l'instant mais les sites aux alentours Saint-Henri-Culzac Libourne Saint-Denis Bordeaux les sites que j'ai visités jusqu'à présent requièrent véritablement des locaux dédiés en exclusivité par exemple au développement de la photo ou au montage vidéo et ces ateliers ne pourraient pas avoir lieu à la médiathèque pourquoi ? parce qu'à la médiathèque si vous songez aux ateliers à l'établi ou à la salle d'animation ce sont quand même des lieux qui ne peuvent pas être trustés entre guillemets par une activité en exclusivité je ne sais pas si vous m'avez un petit peu suivi donc non je ne le pense sincèrement pas en revanche Gilles Pruvot porte notamment la volonté de créer des ateliers cinéma ou un ciné club ou que sais-je il y a des synergies à trouver entre ce qui se fera à Bourges et peut-être je l'espère ce qui se fera à l'intérieur de la future médiathèque autour de autour de la diffusion de films ou de débats post-diffusion de films je l'espère mais il n'y aura pas sincèrement on ne parle pas tout à fait de la même chose d'accord et une toute petite question pour terminer vous nous avez parlé du plan de démoustication dans le document que vous nous avez transmis il y a aussi un point sur les nids de frelons oui mais c'est 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 la même logique c'est à dire que plan de démoustication en lutte contre les frelons vous avez raison de me le rappeler merci il y a un volet préventif sur lequel on va agir dès maintenant dès mois de mars donc on va comme on le fait dans une île lointaine faire un peu de pédagogie si c'est utile c'est peut-être utile expliquer aux gens quels sont les bons réflexes à avoir dans son jardin faire un peu de communication sur un espace comme le cimetière par exemple qui est un nid à moustiques pour des raisons évidentes agir également à titre préventif s'agissant du piégeage des frelons reines et là la période s'ouvre et donc on va on essaye en tout cas de se doter de pièges à distribuer à la population ou d'explications sur comment do it yourself comment faire son piège à frelons à reines et puis ensuite il y aura un volet davantage curatif quand on va avancer dans la saison c'est à dire quand il n'y a plus lieu de faire de la prévention juin, juillet, août, septembre où là il y aura l'aspect piégeage de moustiques aspirateur à moustiques on va l'appeler comme ça et puis peut-être qu'on va prévoir autre chose sur la lutte contre les frelons mais bon là c'est la lutte contre les nuisibles le nid de frelons c'est j'ai plus les chiffres en tête mais bon c'est une blinde et il y en a partout donc il faut vraiment qu'on fasse attention Karine Longuev va me dire c'est du fonctionnement donc il faut qu'on fasse attention voilà mais vous avez raison oui ce sont les deux volets sur lesquels on va essayer on va essayer d'agir mais c'est un travail de longue haleine et il y a beaucoup de pédagogie à faire je pense auprès des auprès des isonnés merci pour ces précisions c'est ok monsieur Malville c'est parfait très bien bien je vous demande donc de bien vouloir constater que le débat a eu lieu que ce débat d'orientation budgétaire a eu lieu on passe pas au vote un débat d'orientation budgétaire il faut juste constater collectivement que ce débat a eu lieu conformément à la loi et je vous propose donc de poursuivre l'ordre du jour de la soirée deuxième sujet inscrit à l'ordre du jour de la soirée les créances des familles qu'il convient d'annuler les créances des familles en forfait de restauration scolaire qu'il convient d'annuler et je laisse la parole à Delphine Flore-Arrath adjointe à l'éducation et au service périscolaire Delphine tu as la parole bonsoir donc durant la période du 1er au 3 février 2021 les ADSEM de l'école maternelle ont été cas contact il a été nécessaire donc de les mettre à l'isolement et la municipalité a donc demandé aux familles qui le pouvaient de garder leurs enfants sur la pause méridienne or du coup les familles qui n'ont pas mis leurs enfants à la cantine on voudrait leur permettre la possibilité de les rembourser et ce n'est pas mis en place pour l'instant dans le règlement intérieur et la régie ne le permet pas également donc nous demandons au conseil municipal de permettre de rembourser les familles qui fonctionnent au forfait et de les rembourser sur la période du 1er au 2 février 2021 est-ce que vous acceptez ? merci donc ensuite le troisième point c'est sur la modification du règlement intérieur donc pour les mêmes raisons nous demandons nous demandons la modification du règlement intérieur et donc nous proposons au conseil municipal de modifier notamment l'article numéro 6 qui permettrait le remboursement aux familles qui fonctionnent au forfait et de leur de rembourser les repas non pris à titre exceptionnel dans le cadre de la crise sanitaire et en accord avec la municipalité est-ce qu'il y a des personnes contre qui s'opposent merci merci quatrième point l'ordre du jour et merci pour cette unanimité merci pour les familles j'ajoute que vous avez compris c'est une question qui est en lien avec ce que j'annonçais tout à l'heure c'est-à-dire notre volonté de revoir les modalités de tarification des services périscolaires à compter de septembre 2021 c'est précisément pour notamment éviter d'avoir été confrontés à ce genre de difficultés qu'on souhaiterait modifier ce mode de tarification des services périscolaires on en reparlera très prochainement je laisse maintenant la parole à Brigitte quatrième point de l'ordre du jour au sujet d'un groupement de commande avec la Cali portant sur l'achat de formation en matière d'hygiène et de sécurité Brigitte tient la parole alors monsieur le maire mes chers collègues il s'agit tout simplement de régulariser et cette délibération à cette valeur-là nous avions un syndicat intercommunal d'eau potable et d'assainissement du Nord-Libournais donc SIEPA Nord-Libournais pour lequel la dissolution avait été actée le 21 novembre 2019 or ce syndicat n'a pas été dissous et il poursuit donc il se maintient dans ce groupement de commandes donc il nous faut régulariser par la délibération qui vous est proposée donc au vote ce soir monsieur le maire voulez-vous procéder au vote non donc êtes-vous favorable donc à cette délibération oui oui eh bien écoutez elle est donc approuvée nous passons à la suivante il s'agit également d'une d'une régularisation donc vous savez non oui alors je continue il s'agit donc des versements des chèques cadocs aux agents de la collectivité et des cadeaux donc aux enfants des agents de la collectivité donc c'est nous avions travaillé cette question et nous avions été favorables donc à augmenter la valeur des chèques cadocs par rapport à un repas au repas du personnel qui n'avait pas pu avoir lieu donc comme habituellement au moment des fêtes de fin d'année et nous étions donc restés dans l'enveloppe qui nous était qui avait été donc donc votée et nous avions également donc procédé à l'achat des cadeaux comme habituellement pour les enfants et il nous faut donc il nous faut délibérer à ce sujet y a-t-il des votes défavorables non c'est favorable et ça avait été validé donc en CT monsieur le maire je vous repasse bien qui est contre cette régularisation donc nécessaire imposée par la par la trésorerie des voix contre cette régularisation des abstentions très bien je vous remercie pour cette unanimité la trésorerie a fait son travail je pense comme l'a expliqué Brigitte on a fait que consommer une enveloppe qui était traditionnellement allouée au repas du personnel et comme compte tenu du contexte sanitaire comme il n'y a pas pu y avoir ce repas du personnel on a profité pour offrir des chèques cadocs aux agents on l'a fait sans passer en délibération ce qui était l'usage à l'ison depuis des années et cette année c'est peut-être parce que c'est une nouvelle majorité j'en sais rien cette année la trésorerie nous est tombée sur le coin du nez nous a un peu tiré les oreilles en disant attention il faut une délibération pour régulariser la situation vous êtes sûr que tout le monde est ok parce que c'est important pour le trésorier qu'il y ait débat c'est ok très bien je vous remercie je poursuis est inscrit à l'ordre du jour une demande de modification du PLU je passerai rapidement c'est une délibération technique il faut que l'on saisisse que l'on sollicite la Cali qui a désormais la compétence la compétence la compétence urbain si je puis dire d'une demande de modification du PLU et puis l'affaire sera traitée ensuite du côté de la Cali y a-t-il des voix contre cette demande de modification du PLU des abstentions très bien je vous remercie et puis enfin pour terminer c'est à moi non c'est à Brigitte peut-être c'est toujours à moi la question de la rétrocession pour de Mocaillou et de l'Aiguelong rétrocession de de parcelles au Prédison la première rétrocession concerne le concerne Mocaillou le secteur dit Mocaillou avenue de Cavernes sauf erreur de ma part cette rétrocession entre le cabinet médical et la commune disons sauf erreur de ma part c'est bien ça puis ensuite le promoteur est indispensable on avait voté le conseil municipal avait acté voté cette rétrocession il y a au moins au moins un an voire même 2014 pardon il y a 6 ans autant pour moi il y a 6 ans on avait visé dans cette délibération l'office notarial de mettre Patalavigne à Libourne et donc depuis 2014 l'affaire traîne puisque Maître Patalavigne il y a autre chose à faire que de traiter cette petite rétrocession j'imagine et donc nous on ne peut plus attendre on ne peut plus attendre parce que sinon on va bloquer on va bloquer les projets on va se mettre en difficulté et donc je vous propose ce soir de modifier tout simplement l'identité du notaire enfin de l'office notarial qui sera chargé de rédiger cet acte et je vous propose donc de passer de Maître Patalavigne à Maître Boussa et Boujard à Saint-Loubès dont l'étude est à Saint-Loubès ça nous permettra donc de travailler avec eux et ils se sont engagés à procéder à l'acte juridique nécessaire dans les délais les plus brefs et la deuxième délibre c'est exactement le même sujet cette fois-ci au sujet du lotissement le clos de la voirie du lotissement le clos de l'Aiguelong là encore cette rétrocession entre l'association du lotissement le clos de l'Aiguelong et la commune disons cette rétrocession a été actée par le conseil municipal en 2012 12 s'il vous plaît donc ça fait 8 ans que l'affaire traîne toujours pour les mêmes raisons et donc toujours pour les mêmes raisons je vous propose là encore de substituer au terme étude de Maître Patalavigne les termes office notarial de Maître Boussa et Maître Boujard à Saint-Loubès qui rebelote se sont engagés à procéder à l'acte juridique dans les délais les plus brefs y a-t-il des oppositions à cette modification de rétrocession des abstentions très bien je vous remercie et puis pour terminer je me dois de vous informer que j'ai signé la convention de gestion entre la commune disons et la communauté d'agglomération du Libournay donc dans le cadre des informations que je vous dois je me dois de vous informer que j'ai procédé à la signature de cette convention relative à l'entretien des locaux et des espaces extérieurs du centre de loisirs et de l'école de musique convention classique entre la Cali et nous qui reprend grosso modo les mêmes termes que ceux de l'année dernière c'est quasiment de la gestion courante mais je me devais de vous livrer cette information sur ce chers collègues y a-t-il des questions peut-être des remarques tout est ok bien je vous remercie de votre présence et de votre attention prenez soin de vous et à très bientôt très belle soirée au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501